Hello ma team chouchou, je suis trop 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 contente de vous retrouver enfin pour cette première année, pour cette première année, pour cette première vidéo de l'année 2021. Vous savez quoi, ça fait un mois et demi que j'ai pas filmé donc je sais limite plus comment me prendre, ça fait trop bizarre. Il y a eu les vlogmas tout en décembre, après j'ai pris 15 jours de vacances, ça m'a fait beaucoup de bien de me reposer, je sais que vous étiez hyper inquiète dernièrement parce que je donnais vraiment la signe de vie nulle part, mais ouais, la vie quoi, c'est passé plein de petites choses, j'avais envie un petit peu de calme, de me retrouver et tout et tout et je pense que vous pouvez le comprendre, mais ça fait du bien aussi de faire une pause et donc là, on va se retrouver pour un certain moment parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer tous mes favoris de l'année qui vient de s'écouler, donc le meilleur de 2020, on en parle sachant qu'on va parler vraiment beauté parce qu'en 2020, on va dire qu'il y a eu beaucoup de meilleurs, mais bref. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2021 puisque je ne voulais pas souhaiter encore je crois, je sais pas vous, mais moi pour en avoir parlé un petit peu avec mon entourage, je ne l'ai souhaité à personne cette année, mais vraiment, j'étais pas du tout dans ce mood-là, visiblement j'étais pas la seule parce que tout le monde m'a dit la même chose, donc je vous souhaite quand même le meilleur, qu'elle soit bien plus belle que celle qui vient de s'écouler, on va croiser les doigts en tout cas, on remplit une année de plus sur YouTube à vos côtés et je suis hyper reconnaissante, ça c'est vraiment un des points les plus positifs chaque année, donc ouais, très très contente d'être là à nouveau. Donc sans plus tarder, on va parler beauté, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas parlé ici, c'est parti, on commence avec le teint, je pense. Tout confondu, je pense que c'est là qu'il y a le plus de produits, je vais commencer avec des produits herboriants, je pense que c'est les produits que j'ai le plus porté en 2020, notamment cet été, j'ai découvert, découvert, redécouvert, là je vais vraiment vous parler des produits que j'ai le plus utilisé, mais qui ont été des découvertes de cette année et qui ne sont pas non plus trop trop anciens, donc la CC Dool Correct, que je connaissais depuis quelques temps, mais que j'ai véritablement utilisé cette année vraiment énormément, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, donc c'était soit la... Allô ? Je suis votre conseillère à La Poste, et quel genre de vidéos vous faites ? C'est des vidéos de beauté. Donc sur YouTube, vous êtes référencée comment avec votre nom ? Alors Elsa Makeup M-A... M-A-K-E-U-P J'ai rajouté un petit coup d'œil. D'accord, pas de soucis. Moment gênant, je déteste ces trucs-là, je déteste parler de ça, je sais pas pourquoi, j'ai rien compris. Bref, on reprend. Donc je disais, la CC Dool, je la connaissais, mais j'ai vraiment utilisé cette année, notamment cet été, quand je me maquillais, beaucoup moins que j'avais pas envie d'un full face de make-up, sachant que c'est pas du tout un fond de teint, c'est pas vraiment une base, c'est plutôt un entre-deux, que moi j'utilisais quand je ne voulais pas justement avoir un teint parfait, juste unifié, parce qu'en fait, il a une action correctrice, vous allez voir, je vais vous montrer, en fait, il a une teinte, je vous l'ai déjà montré, mais bon, je vous le remontre, il a une teinte violette, un petit peu lila, donc c'est hyper bizarre au début, parce que moi au début, je me suis dit, bon, ça va être horrible. Mais non, une fois que c'est fondu, c'est une action correctrice, qui donne tout de suite cet effet, déjà velouté, peau de pêche, ça lisse absolument tout, et le fait qu'il y ait cette teinte lila, ça va corriger si vous avez des rougeurs, donc ça n'apporte pas de couvrance, vraiment très très peu, c'est juste que ça va vraiment lisser, unifier, flouter, hydrater aussi quand même, donc soit moi j'utilise seule, soit en guise de base, et franchement, j'aime les deux utilisations, c'est vraiment un très 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 bon produit, j'utilise essentiellement aussi beaucoup la CC Crème, qui elle, a plus de couvrance, comme je vous dis, celui-ci n'apporte pas de couvrance, il ne va pas remplacer un fond de teint ou une crème teintée, c'est vraiment juste pour unifier de façon naturelle, mais ça se voit, alors que la CC Crème apporte quand même bien plus de couvrance, et plus vous allez en rajouter, et plus vous allez unifier, couvrir, et tout et tout, dans la même idée, toujours de chez Herborian, sachant, je précise que c'est une collaboration avec Herborian, mais collaboration ou pas, je vous les aurais quand même montré dans les favoris, je peux vous l'assurer sur la tête de moulette, parce qu'aujourd'hui on parle des produits que j'ai le plus utilisé durant l'année, et vous m'avez vu parler et utiliser ces produits toute l'année, tout l'été, donc vraiment pas de surprise, c'est juste une évidence pour moi, et les bébés crayons, alors ceux-là, je les ai adorés, j'en ai deux, puisque vous avez une teinte claire et une teinte dorée, et pareil, moi je les ai beaucoup utilisés cet été, ou encore récemment, quand je veux juste un petit peu unifier, corriger, mais pas nécessairement porter de make-up, c'est sous la forme d'un crayon, il est rétractable, donc ça c'est assez génial, moi je l'utilise quand je veux compléter avec la couvrance, par exemple, typiquement si j'utilise la CC Doubs, je vais compléter avec un bébé crayon, et je vais en rajouter partout, soit au niveau des cernes, du coin du nez, de la zone T, juste partout où je veux un petit peu plus de lumière, ou de couvrance, ça ne remplace absolument pas un anti-cerne, c'est très très différent, ça fait plus office de correcteur, donc soit vous l'utilisez sur des endroits ciblés, soit vous pouvez faire un petit peu tout le visage, définitivement un super combo pour un teint unifié, naturel, make-up, no make-up, genre tu triches, mais pas trop. D'ailleurs j'ai toujours mon code promo qui est valide sur le site Herborian uniquement, donc c'est le code ELSA, et il est valable 10 jours il me semble, je vous remettrai les infos juste ici, et en barre d'infos, si vous voulez en profiter, tester les produits d'autres, ou pas, vous faites comme vous voulez, vous avez ce code là. Next ! On reste avec les bases, j'aurais pas imaginé vous la montrer, parce qu'au début je l'ai pas aimé du tout, c'est la Premium Poreless de Too Faced, donc c'est une base correctrice anti-port pour le visage, elle est aussi vendue comme étant extrêmement matifiante et tout, alors moi je vous le dis tout de suite, côté matité, je ne vois pas de différence en fait, sur moi c'est vraiment pas une base qui est matifiante, que je l'applique ou pas, ça n'apporte rien de plus, en revanche c'est vrai que sur le côté grain de peau, ça lisse vraiment, ça fait un effet ultra velouté, encore une fois, ça n'apporte aucune couleur, aucune couvrance ou quoi que ce soit, et ça ne m'a jamais donné de petits boutons, donc ça c'est plutôt cool pour une base lissante. Une autre qui n'est pas vraiment une base, en tout cas je l'utilise en base mais pas que, c'est aussi en mineur liquide, c'est de la gamme Dior Backstage, et j'aime tellement ce produit, vous n'avez pas idée. Alors c'est très liquide, et j'en ai trop mis, regardez ce glow qui est magnifique, c'est un rendu humidifié sur la peau, et c'est super 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 joli, vraiment je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce produit, pourtant il est incroyable, donc moi je vous dis, j'utilise soit en base avant le fond de teint, rarement par dessus, parce que c'est quand même un produit liquide, ça m'est arrivé de le mélanger aussi à mon fond de teint, et ça fait un glow qui est incroyable. Maintenant fond de teint, j'ai commencé avec celui que j'ai aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimé, donc pareil, il a sa place, ça a été une très jolie découverte pour moi, c'est le fond de teint de la marque Rare Beauty, donc qui est la marque de Selena Gomez, j'avais fait une revue cette année, enfin l'année passée, donc je vous mets dans le petit, juste ici, si vous voulez la voir, je vous la mettrai en barre d'infos également, j'avais testé tous les produits, et ça a été vraiment une très belle découverte dans son ensemble, ce qui est très chouette déjà, c'est sa couvrance, elle est ultra modulable, c'est-à-dire que plus vous allez en rajouter, plus vous pouvez avoir une couvrance, je dirais pas totale, mais vraiment très très forte, moi par exemple, j'ai mis deux couches aujourd'hui, moins vous en mettez, plus vous allez avoir cet effet second pot, et encore que, même avec deux, trois couches, on arrive à avoir un résultat super naturel, et je dirais que le point fort de ce fond de teint, c'est qu'il est très très léger, très naturel, et qu'une fois appliqué, on ne le sent pas, et ça c'est génial, il lisse tout votre teint, vraiment il est fantastique, je l'aime beaucoup, je dirais que le seul inconvénient, c'est que c'est un fond de teint que je vais pas porter quand je sors, puisque forcément on sort masqué, et il a pas une super tenue avec le masque en fait, donc je l'utilise uniquement, quand je sais que je vais pas porter de masque, parce que côté tenue, c'est un petit peu plus moyen, et il a besoin de retouches, et justement si vous portez un masque, ce que nous devons tous faire n'est-ce pas, le fond de teint le plus long tenu, mais le plus génial de ce côté là, de cette année pour moi, ça a été le bandit sweat mat, hyper joli sur la peau, pareil côté couvrance, vous pouvez avoir une couvrance moyenne à forte, très très rapidement, il est modulable, on porte le masque, mais des heures et des heures, vous l'enlevez, vous avez quasiment pas de transfert, et surtout votre teint ne bouge pas, et ça c'est juste génial quoi, c'est tout ce dont on a besoin, pour moi meilleur fond de teint de l'année 2020, parce qu'on a besoin de tenue, un autre fond de teint que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas particulièrement nouveau, mais j'ai pas mal utilisé, c'est le Luminous Foundation de Anastasia Beverly, il n'est pas du tout mat, il est assez glowy, en plus que j'ai la peau grasse, donc je fais quand même attention, et puis malgré tout, je peux vous assurer qu'il fait un teint de poupée, il est super joli, il a une très bonne tenue, si vous avez une peau grasse, prévoyez quelques retouches, moi j'en fais, mais une chose que j'aime bien faire, c'est mélanger les deux en fait, et comme ça j'arrive à avoir un entre deux, qui est vachement sympa, et je trouve que les deux se complètent bien, donc voilà. En tant que anti-sernes, ça n'a pas été compliqué du tout, pour moi ça a été le vaniche, cet anti-sernes pour moi, a je ne dirais pas détrôné le Shape Tape, je suis une très grande amatrice du Shape Tape, vous le savez, c'est juste pour moi le meilleur, donc je ne vais pas dire qu'il a détrôné, mais il est vraiment au même niveau, je n'ai jamais dit ça jusqu'à maintenant, donc vraiment c'est que je le pense, il est super, il a une tenue incroyable, une fois appliqué, il ne bouge pas, il ne file pas dans les plis, il a une couvrance totale, moi j'adore l'embout, il est hyper pratique, il est un petit peu en pointe, du coup il épouse bien le contour de l'œil, je précise qu'il a un rendu quand même assez mat, mais je trouve un peu moins asséchant que le Tarte, c'est vrai que le Tarte peut être parfois un petit peu asséchant, dans une alternative plus petit budget, que j'ai beaucoup aimé, alors il y en a deux, mais pour moi c'est un petit peu la même chose, c'est celui de Aleph, le Camo Concealer, donc vous avez soit cette version, mais vous avez aussi la version hydratante, que vous voyez à l'écran, que j'ai perdu, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais je l'ai perdu, et je l'ai recommandé, parce que je suis pris d'autres produits Aleph, et je l'ai reglissé dans ma monde, parce que la version hydratante est géniale, et je crois que je préfère même la version hydratante à celle-ci, qui est pour moi aussi un des dupes du Shape Tape, c'est vraiment le même esprit, avec pas mal de couvrance, une excellente tenue, et pour le coup comme je vous le disais, le Shape Tape peut être couvrant, donc la version hydratante du Camo Concealer, une super alternative, parce que vous préservez un petit peu tous les bénéfices de couvrance, toutes les choses quand même du Shape Tape, sans les petits inconvénients on va dire, et puis c'est ELF, donc c'est vraiment pas cher. Alors il y a deux poudres qui se ressemblent beaucoup, et que j'ai adoré cette année, encore une fois, je vais arrêter de les dire parce que je vous répète, Too Faced d'un côté, By Terry de l'autre, c'est un petit peu le même principe, je vous ai parlé des deux, ce sont des poudres que moi j'utilise de retouche, vous avez pour chacune d'entre elles, une petite houppette à l'intérieur, donc ça c'est la By Terry, et la Too Faced, je la fais tomber, elle est très usagée pardon, elles ont une action matifiante pour la retouche, de couvrance ou de teinte, en revanche ça va tout lisser, mais genre Photoshop ou un filtre Instagram, vous voyez juste en un coup de houppette, ça fait ça, la By Terry elle est tout le temps dans mon sac, donc celle-ci c'est vraiment ma poudre de retouche, qui est tout le temps dedans, c'est la petite houppette, donc hop hop hop, c'est génial pour matifier, lisser, celle-ci je l'ai tout le temps à ma chambre, je l'utilise à la fin de mon make-up, systématiquement que je vais se maquiller, je la prends hop hop, et je tapote comme ça, et en fait je l'applique uniquement sur la zone T, donc déjà ça matifie comme je vous le dis, et ça fait un effet velouté, lissé qui est génial, j'aime trop les deux, si vous cherchez une action similaire, mais juste n'allez pas chercher plus loin, elles sont fantastiques, la seule poudre libre de la vidéo, c'est la Halo Glow ELF encore une fois, je vous ai bassiné les oreilles, je vous les bassine encore, et c'est pas terminé, parce que vraiment, découverte de l'année cette poudre, elle est fantastique, tellement bien, comme je vous dis, j'ai passé une commande récemment, et je me suis repris la teinte light, parce que là c'est la médium, et du coup c'est un petit peu trop chaud pour moi, je sais même pas vous dire à quel point j'aime cette poudre, pareil, il y a un truc que j'adore, c'est qu'elle va lisser le grain de peau, parfois vous savez quand on applique le fond de teint, qu'on accumule un petit peu les couches de produits liquides, forcément on perd en naturel, et ça peut être apparent, peu importe combien on aime les produits, et combien on sait se maquiller, c'est juste ça arrive, c'est comme ça, il y a cette poudre à la particularité, qui une fois appliquée, c'est comme si pareil, vous avez un filtre qui va fondre toutes les textures ensemble, il n'y a plus de démarcation, c'est juste velouté, c'est beau, c'est pas complètement mat, ça reste lumineux, mais il n'y a aucune palette, évidemment c'est pas une poudre qui va être matifiante, mais elle va pas mettre en avant vos brillances, ou vous faire briller plus rapidement, pas du tout, elle est juste trop trop belle, franchement pour le prix on peut pas se tromper, poudre de l'année, et je dirais même ELF, marque de l'année, parce qu'elle a été la découverte de plein de pépites, et juste à moindre coût, donc on adore le produit suivant, malheureusement on va pas parler de moindre coût, mais ça a été pareil, le produit de l'année, je l'utilise chaque fois que je me maquille, c'est la poudre Hourglass, en teinte luminous light, certains disent poudre, d'autres highlight, bref pour moi c'est un mix des deux, moi je l'utilise par dessus mon highlighter, une fois que j'ai terminé mon teint, je l'applique, vous voyez à ce niveau là, vraiment je descends jusqu'au niveau de la pommette, et en fait je remonte en faisant un C, et pareil ça va fondre toutes les textures, ça met en avant ce côté hyper lumineux, la teinte est magnifique, franchement quand vous le swatchez comme ça, on dirait pas du tout, vraiment sans voix, absolument pas de rêve, limite ça se voit pas ou peu, c'est juste très très fin, et vous voyez j'ai utilisé toute l'année, limite c'est toujours pas de creuser, ça coûte une blinde à l'achat, mais franchement vous en avez quand même, pour votre argent, parce que ça dure vraiment très 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 longtemps, par contre si vous aimez par exemple, les highlighters un petit peu plus discrets, mais que vous voulez avoir un côté lumineux, vous voulez un résultat plus naturel, vous pouvez utiliser uniquement celui-ci, la poudre est tellement fine, que ça ne marque pas la texture de la peau, au contraire ça la lisse, et c'est génial, c'est même limite hydratant en fait, et je voulais vous montrer une alternative que j'avais découvert avec vous, c'est vraiment un vrai dupe, de la marque Golden Rose, et donc c'est cette poudre là, c'est un petit peu le même esprit de poudre cuite, c'est quasiment la même teinte, c'est la nude glow, et vous avez quasiment quasiment la même chose, donc si vous voulez tester, vous aimez bien cet effet, vous n'avez pas le budget, ou pour X raisons, n'hésitez pas à tester la version Golden Rose, parce qu'elle est vraiment vraiment sympa, donc je vous le dis aussi, on passe au bronzer, bronzer blush highlight, bref, meilleure catégorie, ça arrive, donc je vais commencer avec deux bronzers, que j'ai porté toute l'année, qui sont des bronzers crème, ça a été ma découverte déjà télé, je n'en utilisais pas, ou très très peu, donc celui-ci j'avais dans mes tiroirs, donc ce n'est pas vraiment nouveau, je ne vais pas m'éterniser, c'est le Tentour de Huda Beauty, qui existe en plusieurs teintes, moi j'utilise la Light, d'ailleurs j'ai utilisé aujourd'hui, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, j'en applique partout, je vais appliquer du Tentour, et par-dessus je fixe avec un bronzer en poudre, mais comme ça, ça me permet d'en mettre moins, puisqu'il y a celui-ci en dessous, et ça permet de structurer, et c'est juste tellement tellement joli, et c'est une texture qui est trop facile à utiliser, si vous avez peur des textures crème, essayez celle-ci, vous allez voir, vous ne serez tellement pas déçus, côté tenu c'est imbattable aussi, donc c'est top, et surtout ça a un rendu très naturel, je trouve plus naturel que la poudre, c'est pour ça que ça a été ma découverte, toutes les textures crème cette année, je m'étais fait plaisir avec la version de Tom Ford, voilà, pour le coup je suis obligée de la mettre dans mes favoris, parce que je l'ai adoré, c'est pour moi la meilleure texture crème, que j'ai eu l'occasion d'essayer, ça fait un rendu super naturel, la teinte est parfaite, or en haut c'est un enlumineur, comme vous voyez le blanc, mais qui est complètement translucide, je ne suis pas hyper fan de ce produit-là, je ne saurais même pas vous dire à quel point, cette formule est exceptionnelle, ça se fond comme du beurre, il y en a quand même deux autres que j'ai beaucoup aimé, qui sont sortis cette année, donc de Charlotte Tilbury notamment, donc là c'est le bronzer Air Rush, donc il y a plusieurs teintes, là c'est la numéro 2, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est un très 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 joli bronzer, déjà il est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, comparé à ma main, parce que la particularité, c'est que vous pouvez l'utiliser pour le décolleter, ce n'est pas juste le visage, c'est pour ça qu'elle a fait un gros contenant, et l'autre particularité que je trouve géniale, c'est qu'en fait, une fois que vous avez ce produit-là, et mettons vous le terminez, vous pouvez le sortir et acheter juste la recharge de pour, donc vous gardez le packaging, je trouve ça juste super sur le principe, et plus de marques qu'on devrait le faire, un autre que j'ai beaucoup aimé, et je vais enchaîner ensuite avec les highlighters, c'est de chez Cover FX, vous savez, ils ont des duos, alors à la fois blush, à la fois bronzer, et moi j'aime beaucoup la couleur sun-kissed bronze, vous avez une version matte, et une version satinée, irisée, et moi ce que je fais, c'est que je mélange les deux tout simplement, et vraiment la formule de ces produits-là est géniale, je me répète, que ce soit la tenue, la pigmentation, les couleurs, vous ne pouvez pas vous tromper, et j'adore le principe d'avoir à chaque fois, une formule matte, une formule satinée, par exemple les blushs ressemblent à ça, donc là on a le Pink Dahlia, et là le Warm Honey, qui est celui que je mets le plus, je veux que Cover FX arrive, chez Sephora France, s'il vous plaît, ce serait trop trop bien, parce qu'ils ont de super produits, c'est pas toujours donné à l'achat, mais c'est de super super qualité, vous avez quand même deux produits, donc c'est pas négligeable, je voulais vous montrer une alternative moins chère, en bronzer, j'ai beaucoup aimé aussi en 2020, c'est celui de Makeup Revolution, donc c'est un bronzer, bronzer, c'est un bronzer cuit, en teinte Take Vacation, tout à fait de circonstance, puisque je rentre de vacances, il est beaucoup moins pigmenté, vous pouvez pas vous louper, mais il fait un très très joli teint, il a une très jolie couleur, il n'a aucune paillette, mais il est pas du tout mat, au contraire, il a un esprit assez lumineux et glowy, mais c'est juste votre peau en mieux, et pareil, pour le prix, vous pouvez pas vous tromper, donc voilà, très très joli pépite, on enchaîne sur les blushs, pareil, il y en a quelques-uns, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé les textures crème, cette année, et les deux que j'ai préférées, sont chez MAC, et chez Fenty, Fenty, vous en avez entendu parler, vous les avez vu passer, ils ont sorti des tonnes de teintes, moi j'ai bien aimé celle-ci, c'est la Strawberry Drip, même sur les teintes vives comme ça, c'est pas des produits qui sont non plus trop pigmentés, vous pouvez en rajouter, il y en a quand même pas beaucoup, donc je dirais que c'est le seul inconvénient, c'est que ça peut se terminer assez rapidement, ils ont une super tenue, je pense que ça peut vraiment vous réconcilier, pareil pour les bronzers, ils en ont sorti cette année, je ne les ai pas incorporés dans la vidéo, parce que ce n'est pas ceux que j'ai le plus utilisé, comparé aux deux autres que je vous ai présentés, et parce que je trouve que la version Fenty, est vachement plus hydratante, donc sur la tenue, c'est un petit peu moins bien que les deux autres, mais néanmoins ils sont top, donc j'aurais pu les mentionner aussi, et le deuxième blush, comme je vous le disais, c'est celui de chez MAC, c'est les Glow Play Blush, et vous verrez sur les close-up, j'adore, en fait c'est une texture de pâte à modeler, donc c'est hyper satisfaisant, mais ils sont vraiment sympas, c'est vraiment le même esprit que le Fenty, moins hydratant, mais non moins, vous conservez ce fini lumineux, mais pas trop, ça fait juste votre temps encore une fois en mieux, mais petites joues de poupée, c'est très très joli, impossible de ne pas les présenter également, parce que j'ai adoré ces blushs ELF, ce sont des blushs lumineux, vous avez exactement la même gamme, mais en version matte, donc ça dépend ce que vous recherchez, ils ont plusieurs teintes, ils sont super jolis, ils tiennent très très bien, ils s'estomment facilement, enfin vraiment c'est de très jolis blushs, vraiment je ne peux pas, je ne vais pas m'éterniser, parce que tu n'as pas grand chose à dire, ils sont top, les blushs de toute façon c'est la vie, pas autant la vie que les highlighters je dois dire, et là je n'en ai pas tant que ça, vous présentez en vrai, parce que, parce que, parce que, ce que j'ai utilisé en grande majorité, cette année c'est la palette sur Backstage Dylate, je ne sais jamais comment elle s'appelle, avec les 4, c'est vraiment, j'ai utilisé ça tout l'été, mais ce n'est pas du tout nouveau, je vous l'avais présenté l'année dernière déjà, je dirais que ma belle découverte cette année, ça a été l'highlighter Bronze Goddess, de Estée Lauder, qui est trop 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 beau, c'est celui que j'ai aujourd'hui, alors c'est un fond de teint, c'est un highlighter qui existe depuis longtemps, il n'est pas nouveau du tout, mais parfois il ressort sous la forme d'édition lumineuse, donc il faut mettre la main dessus, ce n'est pas toujours évident, il est fantastique, et l'odeur, je ne sais pas vous dire ce que ça sent, mais il est hyper hyper beau, du glow en veux-tu, en voilà, il est incroyable, c'est une couleur dorée champagne, mais pas trop chaude, il y a deux autres que je voulais vous montrer, qui sont liquide, crème, ça a été vraiment mon gros truc cette année, celui d'Yves Saint Laurent, il est magnifique, c'est le, je ne sais jamais comment il s'appelle, en lumineur en stick, tout simplement, pourquoi chercher compliqué Elsa, c'est le numéro 1, alors il est beaucoup, beaucoup moins doré que la version Estée Lauder, j'avais acheté toute seule comme une grande, complètement par hasard, et je m'étais dit, mais pourquoi personne n'en parle sur Youtube, il est tellement beau, il a un glow incroyable, pareil, un petit peu humidifié, il se travaille, mais juste, c'est un plaisir, vous pouvez l'utiliser par-dessus votre fond de teint, il n'y a aucun souci, pareil pour la version Glossier, qui est tout petit, 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 là c'est un petit peu la même idée, sauf que c'est un enlumineur liquide, mais que j'applique également par-dessus mon fond de teint, parce qu'il se comporte très bien, il n'y a aucun problème de compatibilité, si je puis dire, alors il est un petit peu plus pailleté que les deux autres, donc la version Glossier est légèrement plus métallique, je dirais que les autres, mais en moins c'est super joli sur la peau, ça fait très naturel, les produits sourcils bien entendu, alors je n'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux, donc ça va aller vite, mais obligé de vous les montrer encore une fois, on reste chez Glossier, pareil, j'ai fait une vidéo Glossier cette année, donc si vous voulez voir un petit peu tout ce que j'avais essayé, franchement ça a été une super découverte, je vous mets dans le petit, dans la barre d'infos également, mais là c'est le Boy Bro dont je vais vous parler, c'est un gel disciplinant à sourcils teinté, c'est la même idée que le Gimme Bro de Benefit, mais je vais faire mille fois celui-ci, la version Glossier, parce qu'il a vraiment ce côté disciplinant, qui va maintenir vos sourcils, il va apporter un petit peu plus de volume, néanmoins il reste super naturel, et c'est un produit qui je trouve, s'adresse aussi beaucoup aux personnes, qui ne veulent pas se maquiller ou peu, mais qui veulent juste un petit truc en plus, hyper facile à utiliser, il tient très très bien, le produit Glossier ça a été une vraie révélation cette année, vraiment que ce soit skin care ou make up, je trouve que c'est un très bon truc, et pour discipliner, maintenir et tout, je me devais de vous le montrer, celui de la lèvre, pareil je vous bassine les oreilles avec ça, ça fait des années que je vous dis que le meilleur c'est le Anastasia, parce que j'utilise que lui, jusqu'à ce que je tombe sur cette version à 3€ et des poussières, que je préfère même mieux que le Anastasia, tellement bien que du coup je m'en suis racheté deux, parce que trop trop bien, et voilà, et c'est ce que j'utilise pour discipliner mes sourcils, et ça ne bouge pas, je vous jure, comment c'est possible un produit à 3€ qui soit aussi efficace, j'en sais rien, mais je m'en fous, ça fonctionne, c'est tout ce qui compte, donc je le mentionne, comme je vous disais, on peut commander les produits ELF sur leur site maintenant, puisqu'ils livrent en France, il n'y a pas de Fred One ou quoi que ce soit, c'est en bas de la page, il faut cliquer sur Change Country, et vous cliquez sur Union Européenne, et là vous allez rentrer dans la section France, et du coup vous allez pouvoir être livré en France et tout, et c'est super pratique. Vous savez quoi, j'ai mal à la gorge, non j'ai pas le Covid, c'est juste que je parle trop, j'ai la gorge sèche, j'ai plus l'habitude, côté palette, on va essayer d'aller vite, parce qu'il y en a quelques-uns, première palette que j'ai beaucoup aimée, c'est la Soft Glam 2, elle existe en full size, ils l'ont sortie en fin d'année, en version mini, et en fait vous avez les meilleures teintes pour moi de la Soft Glam, qui sont dans la première, dans la petite pardon, donc ça c'est top, c'est ma palette préférée chez Anastasia, donc c'était juste une évidence pour moi, que je l'adore autant, c'est exactement la même qualité, les mêmes parts, tout est pareil, alors ça je pense que ça a été ma palette de l'année, je l'ai découvert, je crois que c'était à la rentrée, mais franchement je crois qu'il n'y a pas un seul jour où je ne l'utilise pas, pas de surprise, c'est la palette de Make Up by Mario, si j'arrive à l'ouvrir, alors elle a faim d'exceptionnel, elle a regardé, elle me dit, mais c'est vraiment la palette de neutre, mat, elle dit là, qu'est-ce que tu lui trouves ? Mais moi au début je trouvais ça hyper ennuyeux, je sais pas, je ne l'ai pas emballée, mais à partir du moment où j'ai plongé mes pinceaux dedans, j'ai dit, c'est bon, celle-ci, ça va devenir quelque chose, et c'est vrai, parce que les fards sont déjà super pigmentés, c'est juste du beurre, vous n'avez pas besoin de les travailler très très longtemps, ils se blindent super facilement, les teintes sont parfaites, moi qui me maquille quand même beaucoup dans les tons assez neutres, j'ai toutes les teintes dont j'ai besoin, et quand je veux un petit peu plus de lumière, je prends une autre palette, je la trouve vraiment trop chère honnêtement, parce que c'est quand même un petit format, comme vous voyez par rapport à la Soft Glam, elle est à peine plus grande quoi, donc c'est pas non plus un très grand format, mais la qualité est incroyable, je pense que ça a été les meilleurs fards que j'ai utilisé cette année, ça en dit long, une autre palette que j'ai beaucoup beaucoup aimée, dont je ne vous ai pas encore eu l'occasion de parler, c'est celle de Nabla, trop trop mignonne, je me suis maquillée encore aujourd'hui avec ce fard là, je ne sais pas si vous le, je ne sais pas s'il ressortira très bien en vidéo, je ne pense pas, le Love Ritual, et en fait il est bourré de reflets, mais genre, c'est un espèce de gris, on va le mettre là, je trouve que le swatch ne rend pas justice, il est super beau dessus, en fait il est plein de reflets, et c'est ça que j'adore dans ce fard, il n'y a pas que ce fard bien entendu, je crois que je les ai tous utilisés, impossible de ne pas mentionner au moins une palette Natasha Dona, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, pour autant ça m'arrive de ne pas aimer des trucs de chez elle, et je vous le dis aussi, mais cette année j'ai retenu deux palettes chez elle, qu'elle a sorti, la bronze et la glam, avec que des tons froids, et franchement je n'aurais jamais pensé que je vous pourrais montrer le meilleur de 2020, parce que ce n'est pas du tout mon truc les tons froids, mais je ne sais pas, je trouve un truc à cette palette, je la trouve trop belle déjà visuellement, j'ai fait plein de make-up avec, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais je trouve qu'elle a vraiment un gros potentiel, j'adore l'harmonie de couleurs à l'intérieur, j'aurais juste aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de fards mat, de transition notamment, c'est le seul je dirais petit point négatif que je pourrais lui trouver, et de l'autre côté, celle-ci c'est carrément plus mon style, il y en a qui disaient qu'il y avait trop de fards qui se ressemblaient, personnellement je trouve que c'est tout dans la nuance, alors oui il y a peut-être notamment ces deux fards là qui se ressemblent pas mal, mais après ils sont quand même assez différents, c'est surtout les textures qui sont différents, il y en a qui sont vachement pigmentés, d'autres qui font office davantage de top coat, c'est la force des fards Natasha Denona, c'est qu'il y a quand même une grande variété de ce côté là, et la toute dernière c'est la Nude Mood de Colourpop, parce que j'adore les palettes Colourpop, alors celle-ci je l'ai trop trop utilisée, je sais c'est pas très original, c'est encore une palette de fards neutres, mais elle est trop 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 jolie, il n'y a pas un seul fard que je n'ai pas utilisé, et elle est parfaite, si je devais en garder une je pense que ce serait celle-ci, pourtant j'en aime beaucoup de chez Colourpop, et puis j'adore ce type de format, pour moi c'est parfait, ni trop petit, ni pas assez, j'avais bien envie également de vous parler de ce produit, donc Natasha Denona encore une fois, c'est un fard liquide qui est trop beau, c'est la teinte Sienna, vous allez voir déjà, appliqué il est comme ça, c'est assez pailleté, mais c'est bourré de reflets, tellement bien qu'en fait on a l'impression d'avoir deux ou trois fards appliqués, alors que pas du tout, c'est juste cette couleur là, elle est trop 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 jolie, la tenue est incroyable, ça ne fait pas de chute, enfin vraiment c'est un fard qui se comporte très très bien, crayon, mascara, liner, tout ça, tout ça, on va faire très rapide, en liner j'aurais juste à vous présenter celui de Makeup by Mario, encore une fois, j'ai adoré la formule de celui-ci, c'est simple, je n'utilise plus que celui-ci, j'ai un petit problème, c'est que j'ai les yeux qui pleurent facilement, de façon aléatoire, et ça me foire tout mon make-up à chaque fois, donc je ne porte plus le liner, très très rarement, cette formule c'est la seule qui résiste à mes larmes, je ne vais pas voir les yeux qui pleurent, ça ne va pas couler tout de suite, enfin vraiment il est trop trop bien, il sèche assez rapidement, mais vous avez quand même le temps de le travailler, et moi vous savez que je fais souvent un trait de liner sur l'extérieur, que j'aime bien flouter, et parfois la formule de certains liners se désagrège, et du coup vous ne pouvez pas faire ça, avec celui-ci oui, c'est vraiment un liner qui est ultra résistant, probablement le plus résistant de tous ceux que j'ai pu tester, donc vraiment trop trop bien, côté mascara, il y en a juste deux que je pourrais vous présenter, parce que j'ai toujours utilisé le même, celui de Tarte, j'ai beaucoup aimé ces deux qui sont hyper différents, tout d'abord celui de Gucci, grosse surprise, je ne pensais pas du tout que j'allais autant l'aimer, c'est celui que j'ai aujourd'hui, mais j'ai des faux cils, donc ça ne pompe pas trop, ce que j'adore avec celui-ci, c'est qu'il est très très noir, et il apporte tout de suite du volume, vous n'avez pas besoin de travailler vos cils très longtemps, il ne fait pas de paquet, le packaging c'est un petit bijou, enfin franchement, même les produits Gucci beauté, que j'ai pu essayer, je n'ai pas été déçue de grand chose en vrai, je vous avais tout montré, la poudre pour le teint est incroyable, les rouges à lèvres sont géniaux, le mascara je vous dis est top, enfin vraiment c'est très très bon produit, c'est plutôt cool, et le deuxième c'est celui de Glossier, encore une fois, celui-ci c'est vraiment le mascara le plus naturel que je possède, et pourtant je l'ai trop aimé, lui il apporte à l'opposé, beaucoup de longueur, pas tant de volume, et c'est surtout de la longueur, et en fait je trouve que, je vous l'avais déjà dit, quand je l'applique, j'ai l'impression d'avoir des extensions de cils, ça fait exactement le même effet, ça ne fait aucun paquet, ça reste naturel, mais en même temps vous voyez vraiment la différence, il est trop bien. On termine avec les lèvres les amis, parce que forcément il y en a quelques-uns, mais vraiment pas tant que ça, parce que ça a été l'année du masque, donc forcément pas de couleur, c'est Hugo, je sais pourquoi il m'appelle. Allô ? Ah mais t'es un truc de ouf ! T'as vu ? Tu veux me le dire ? Bah non, tu veux rire ou quoi ? Moi comme ça je peux t'écouter. Oh bah ça va, tu peux m'écouter quand tu veux ! Mais pourquoi ? Bah je sais pas. C'est bien, c'est une bonne émission, et c'est un direct ? Bah oui c'est pour ça ! Non, non, je peux pas. Je suis occupée ce soir. Wow, ça serait marrant. Ah ouais non, non, je peux pas. Pourquoi ? Bah j'ai peur tête de pigne, c'est tout. Tu m'as dit ça ? Oui ! Le fan numéro 1, Hugo quoi. C'est pour la petite histoire, j'ai reçu un mail cet après-midi pour participer à une émission de radio très connue ce soir. Je vais pas le faire. Déjà c'est beaucoup trop tard, je suis pas prête. J'ai déjà fait de la radio, et j'ai pas adoré honnêtement, j'étais juste trop stressée. Surtout qu'en s'en direct et tout, donc non. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc comme je le disais, pour les lèvres, c'était l'année des masques, donc pas de couleurs, pas de gloss, enfin vraiment le truc le plus basique. C'est que du neutre, déjà, je vous préviens. Côté rouge à lèvres, celui que j'ai le plus mis, mais genre 99% du temps, celui de KKW, c'est le Is a Mixer. En fait c'était une collaboration qui était sortie avec Makeup by Mario, justement. Franchement cette teinte est tellement, tellement, tellement belle. C'est un nude, c'est pas celle que j'ai aujourd'hui. Le sous-ton pour moi est parfait, comme vous voyez, ça tire un petit peu vers le pêche, mais pas trop. Le suivant, c'est le brun pâle de Laura Mercier. Donc pareil, neutre, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus rosé. Vous voyez, comparé au KKW, à côté, celui-ci est quand même vachement plus rosé. Il reste mat, mais beaucoup moins mat que le KKW. Il est plus hydratant, et franchement la tenue est trop, trop bien. Il est hyper agréable. J'ai l'impression d'avoir un baume à lèvres dessus, tout en ayant vraiment l'opacité d'un rouge à lèvres. sorti cette année. C'est la teinte Make Out Break, et c'est les Sleep Shine. Et là, comme son nom l'indique, c'est vraiment... Donc déjà, vous voyez, il faut vraiment passer à plusieurs reprises pour avoir une opacité, on va dire. Et c'est beaucoup plus glossy. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un mix pour moi hybride entre le gloss, le rouge à lèvres et le baume à lèvres, parce que vous avez les avantages de ces trois produits. Vous retrouvez une certaine opacité, mais qui est modulable. L'hydratation d'un baume à lèvres, la brillance d'un gloss, parce que c'est pas du tout mat. C'est pas le truc qui va tenir très longtemps, je précise. On va lentement vers les gloss, parce que même si ça a été l'année des masques, je sais pas pourquoi j'ai trop kiffé porter des gloss. Mais je m'en fous, j'en ai quand même porté. Et ces produits-là, j'ai adoré. Alors c'est pareil, un hybride entre le rouge à lèvres et le gloss. Ça s'appelle la Laque. C'est une teinte très nude, très très claire. C'est assez glossy, même très glossy. Alors il y a que l'embout que je suis pas hyper fan, mais vous voyez que ça a bien la pigmentation et l'opacité quand même dans le rouge à lèvres. La teinte est super jolie, mais ça reste brillant, laqué, glossiste. Je trouve que la teinte, c'est un mix entre les deux premières que je vous ai montrées. Et là, on va carrément du coup vers les gloss. D'abord celui de Glossier, qui paraît teinté parce que je l'appliquais par-dessus des rouges à lèvres. Donc forcément, ça se teinte un petit peu, mais à la base, il est complètement transparent. C'est vraiment, vous devez me dire, ma gloss transparent, elle est là, t'en trouves partout. Oui, il y en a partout. Je ne vais pas vous montrer, vous n'allez pas voir. Mais la particularité de celui-ci, c'est sa brillance, tellement belle et je n'arrive pas à la retrouver ailleurs. En fait, c'est une brillance laquée qui est hyper confortable, qui ne colle pas, mais vraiment très 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 peu. Il est super confortable, mais la brillance est très très belle. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer si vous avez l'occasion de l'appliquer et de l'essayer par vous-même. Vous verrez de quoi je parle. Je pense que les gloss que j'ai préférées dernièrement, ça a été ceux de Too Faced, donc les Lip Injection et dont cette teinte-là qui est la Soul Mate qui est trop belle. Je l'avais appliquée aujourd'hui et en fait, regardez, il a une brillance. C'est très compliqué de parler et d'appliquer. Vous voyez comment la brillance est super brillante, j'allais dire, glossy. Le seul truc, c'est qu'il est mentholé puisque c'est la gamme des Lip Injection. Donc forcément, vous avez un effet repulpant mais qui reste vraiment hyper supportable. Ça n'a rien à voir avec la gamme des Lip Injection classique qui est super forte et pour le coup difficile à supporter. Là, ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, j'arrive à le supporter sans problème et on a tout de suite l'effet repulpant. Donc voilà ma team pour cette vidéo. Tout d'abord, félicitations si vous êtes arrivés jusque là parce que mon avis elle aura duré très longtemps mais bon, c'était pour la bonne cause. Ça marque le retour et tout. C'est long quand même une année. Même une année masquée, on se maquille et il y a quand même des trucs à vous montrer. Donc, je ne vais pas m'excuser. Il fallait ce qu'il fallait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous avez retenus. Est-ce qu'il y en a ? Vous avez testé sur mes conseils peut-être cette année qui vous ont plu. Dites-moi vraiment tous les produits que vous avez retenus, que vous avez aimés, quels sont vos favoris à vous. Comme d'habitude, je veux tout savoir donc dites-moi tout ça et puis je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver mercredi pour une nouvelle vidéo. Le planning habituel reprend chaque mercredi et chaque samedi à partir de 16h. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, vous m'avez vraiment manqué et je voulais aussi vous dire merci de m'avoir suivi durant tous ces vlogmas durant toute l'année passée pour celles et ceux qui viennent d'arriver peut-être. Enfin, vraiment, ça me fait hyper plaisir de vivre tout ça à vos côtés et juste d'avoir une communauté qui grandit et qui est en or massif. Donc, vraiment, je ne prends jamais rien pour acquis et je voulais vraiment vous remercier tout simplement. Donc, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à dans quelques jours. Bye ! Sous-titrage ST' 501